Ouais, ben en 2021, comme à chaque année, il y a eu des hauts, hein? Euh, oui, pis il y a eu aussi ben des bas. Hum, hum. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien, l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et je suis en compagnie de... C'est moi, c'est JP, salut! Hey, salut! Alors, c'est vraiment rare que moi et JP, on a la chance, le plaisir, le privilège de pouvoir filmer ensemble. Alors, bienvenue! Ben merci, c'est vrai, on fait ça environ une fois par année pis on en profite pour faire une ou deux vidéos ensemble. Fait que c'est aujourd'hui! Eh oui, c'est aujourd'hui! Et on a choisi un sujet qui, habituellement, on en fait un à chaque année pis je trouve ça très important parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de... Nos déceptions, là. Les jeux où nos attentes étaient peut-être trop élevées pis finalement, ça a été un flop ou peut-être des jeux qu'on a juste trouvés mauvais, qui correspondaient pas avec nos goûts. Et voilà, donc on vous propose aujourd'hui le top 6 de nos déceptions de 2021. Parce que vous le savez, il y a tellement de jeux qui sortent, souvent on est top. La dernière nouveauté, c'est fantastique, c'est génial, on parle des jeux qu'on aime beaucoup mais il faut prendre le temps aussi de parler de nos expériences qui nous ont déçus. Et je regarde notre liste, là, de 6 jeux, on va faire un top 6 aujourd'hui, 3 mentions chacun. Et il y a quand même des jeux là-dedans qui ont suscité pas mal d'intérêt ou d'engouement, si on veut. Tout à fait. Et de notre côté, ben, c'est des déceptions. Et voilà, pis là, comme d'habitude, on fait semblant de mettre des gants blancs, mais c'est certain que ça se pourrait que ce soit des jeux que vous avez appréciés. Mais là, on parle de nos expériences à nous. C'est des jeux, soit que nos attentes étaient trop élevées, et souvent, c'est pas des jeux non plus qu'on a joué 75 parties, pis qu'on a dit d'explorer de fond en comble pour découvrir c'est quoi qui clochait. C'est juste, on a joué, le feeling a été « meh », et on a passé à autre chose. Donc, ben, on commence immédiatement avec le top 6 de nos déceptions de 2021. Alors, je commence avec ma troisième position. Je vais nommer le jeu Cocopelli. Alors, Cocopelli est un jeu du très réputé designer Stephen Feld. Ça, ça a pas l'air d'être un Stephen Feld. On se le cachera pas. C'est un jeu de... Une gestion de cartes qu'on va avoir, et en tant que tel, c'est un jeu qui est pas mauvais, mais c'est un jeu qui est très quelconque. J'ai joué une partie au Delirium Ludique, en bonne compagnie, donc c'était pas l'ambiance autour de la table le problème, mais j'ai trouvé que le jeu faisait absolument rien d'intéressant. Donc, on va avoir des cartes qu'on va jouer pour générer selon différents côtés qu'on va avoir. On va les jouer de notre côté. On peut interagir avec les côtés des cartes de l'adversaire, mais j'ai trouvé que le jeu était juste quelconque. Et souvent, on s'attend avec un designer comme Stephen Feld d'avoir un jeu qui va être comme spécial, mais ce jeu-là, on n'a aucun feeling, zéro feeling, zéro pin-bar que c'est un Stephen Feld. Donc, ça a juste tombé un peu à plat. Ça a fait un gros plouch, un jeu très quelconque. Moi, j'ai joué aussi, j'ai trouvé ça bien. Moi, ce que j'ai apprécié dans Cocopéli, c'est la variété des cartes, justement, qui changent d'une partie à l'autre. Chaque carte a son mécanisme ou sa petite twist, son petit bypass des règles. Ça, j'ai trouvé ça bien. Le fait qu'on peut jouer sur le plateau de nos voisins, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. C'est un jeu un peu... On passe vite à autre chose. Il n'y a pas le feeling d'un Stephen Feld. Je pense que rapidement, on va peut-être s'enlacer et avoir besoin d'extensions pour renouveler le sentiment de toute appréciation du jeu. Mais je comprends ton point. Merci. Je continue avec ma position numéro 3. Et il s'agit de Lost Explorers. As-tu joué à ça, toi, Sylvain? Non, je n'ai pas joué. C'est correct. Lost Explorers, moi, ce qui m'a intrigué au début, c'est qu'il n'y a pas de plateau de jeu. En fait, le trois quarts du jeu, c'est la boîte. Donc, on ouvre la boîte et on la déplie. C'est aimanté et là, ça, ça fait notre plateau. L'intérieur de la boîte, c'est un insert pour mettre les jetons, la petite traque de points. Donc, on joue avec la boîte de jeu. Donc, ça, je trouve ça toujours intéressant, intriguant un peu, de limiter un peu les composantes, d'utiliser la boîte. Les composantes sont de bonne qualité aussi. Bon, on a fait le tour des points positifs. Les composantes, les jetons, est-ce que c'est des beaux, gros jetons épais massifs? C'est quand même... Ce n'est pas si mince que ça. Ils sont quand même assez épais, justement. C'est des jetons qui représentent les moyens de transport qu'on peut utiliser. Et le principe du jeu, c'est qu'on va récupérer, on va placer un ouvrier pour aller récupérer des jetons qui vont être soit des moyens de transport ou des missions. Ou alors, on va dépenser nos jetons moyens de transport pour déployer nos aventuriers dans des lieux quelconques de la planète. Et quand on fait ça, l'objectif, c'est de remplir les missions qu'on a récupérées et dépenser nos moyens de transport. C'est très redondant. Très, très redondant. Il n'y a pas de sentiment d'accomplissement. Il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a aucune ou presque aucune interaction entre les joueurs. D'une partie à l'autre, les expériences sont quasi identiques. Il n'y a pas de stratégie de dire OK, cette fois-ci, je me concentre sur les missions roses. Ben non, parce que tu vas y aller avec ce qui est devant toi et c'est tout. Donc, c'est un jeu familial, mais je ne pourrais même pas le recommander à des familles tellement je trouve que c'est plate. Je n'ai vraiment pas apprécié le jeu. Bon, avec ta belle description, je sais ne quoi pas mettre sous l'arbre de Noël cette année. Donc, je vais y aller avec ma deuxième position. C'est le jeu Juicy Fruit. Sous la version française de... La ramassante. Oui, tout à fait. La petite chanson vient en tête tout le temps. La version française s'appelle Fruitopia, qui est une marque de jus également. Oui. Donc, premièrement, je tiens à dire, ce jeu-là vient de la compagnie Capstone Games. Capstone Games, avec sa gamme Simply Complex, ont des jeux qui sont habituellement très intéressants, des jeux qui peuvent être accessibles, mais qui ont un petit crunch en arrière. Puis, lorsque j'ai vu, justement, Juicy Fruit, je me suis dit, ah, tiens, ça va être un jeu dans ce type-là, dans ce créneau-là. Donc, dans Juicy Fruit, on va devoir tenter d'aller chercher certains fruits pour essayer de faire des mélanges, faire des smoothies, faire des jus, des choses comme ça. J'ai trouvé que le jeu était intéressant. Le matériel, bon, est vraiment super. Il y a des belles grosses pièces chunky. Je trouve que les ressources sont vraiment géniales. J'ai trouvé que l'idée du jeu était bonne. C'est le genre de jeu que j'ai lu les règles, j'ai regardé les règles. Je suis comme, hum, OK, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé que le jeu était pratiquement scripté d'avance du fait qu'on a joué une partie à quatre joueurs. Et pendant le tour de la personne, après moi, je savais déjà qu'est-ce que j'allais faire pour mes quatre prochains tours, à part si quelque chose changeait radicalement. Et j'ai trouvé que le jeu était sur une espèce d'autopilote comme ça. J'ai trouvé que le jeu manquait de challenge. Parce que le problème, je vais expliquer quelque chose que j'ai vraiment adoré dans Juicy Fruit, c'est comment on va générer nos ressources. Alors, si vous ne le savez pas, on a une grille et on va devoir déplacer sur la grille et le nombre de cases qu'on va déplacer, on va pouvoir retirer un nombre de ressources. Donc, cueillir des ressources comme ça. Et là, au départ, notre grille est fermée. Donc, les cases sont bloquées. Et plus ça va aller, et plus on va devoir essayer de faire une espèce de petit jeu de Tetris, essayer de déplacer des choses pour essayer d'avoir une ligne directe plus longue de manière à retirer plus de ressources. Juste cet élément-là du jeu fait en sorte que je trouve ça vraiment bien pensé. La méthode de collection de ressources, c'est vraiment, vraiment génial. Encore là, c'est un puzzle intéressant à faire. Plus on va jouer, on va enlever des pièces sur notre petite île, en fait, notre grille, une île, où on va essayer de devoir déplacer les choses, on va placer les nouvelles. Ça, c'est bien pensé. Mais le reste, c'est juste... Dommage, parce qu'il y avait un beau potentiel. Et encore une fois, j'ai juste trouvé que le jeu était ordinaire. J'aurais aimé que le jeu soit un peu plus exceptionnel. Puis souvent, des fois, on va parler d'expectations, de ce qu'on s'attend d'un jeu. Puis pas de Juicy Fruit, mes attentes étaient plus élevées. Puis le résultat a juste été du fait qu'on avait presque hâte que la partie se termine, parce qu'on savait exactement quand ça allait se terminer. Comme je disais, j'avais mis quelques tours déjà prévus d'avance. J'attendais jusqu'à ce que les autres joueurs prennent leur décision. J'arrivais à mon tour. C'était très mécanique. Il n'y avait pas de trilles. Il n'y avait pas vraiment de tension au courant de la partie. Et malheureusement, ce n'est pas un jeu que je vais rejouer. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à Juicy Fruit? Je n'ai pas eu l'occasion de jouer. C'était un jeu qui ne m'intéressait pas. Et tu confirmes mes pensées à ce sujet. De mon côté, tu parlais d'attente. Mon prochain jeu, c'est un jeu pour lequel j'avais énormément d'attente. Et je ne pense pas être le seul. C'est d'une compagnie que j'aime énormément. Un jeu de Lucky Duck Games. Je suis en amour avec la plupart de leurs jeux. Et il s'agit de Destiny's. Que tu as eu l'occasion d'essayer aussi. Oui, tout à fait. J'ai couvert la campagne Kickstarter et j'ai eu l'occasion de le jouer. Et de mon côté, j'avais passé à côté de la campagne Kickstarter et je m'en suis voulu. Je regardais les vidéos. Je regardais les actualités avec Kickstarter. Et j'avais hâte de mettre la main dessus une fois qu'elle allait venir en magasin. Donc je l'ai récupérée dans sa copie disponible en magasin. Et j'avais hâte d'y jouer. Je trouvais que le look était beau. L'intégration de l'application, ce n'est jamais quelque chose qui me fait peur. Habituellement. Peut-être un petit peu de réticence parfois. Mais ici, avec mon passé de Chronicles of Crime où je triple, il est dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète, justement. Et donc, je n'avais pas peur de ça. C'est un jeu pour un à trois joueurs aussi. Il faut le dire parce que c'est important dans ce que je m'apprête à dire maintenant. Et je trouvais intéressant l'idée que chaque joueur représente un peu un personnage avec deux destinées différentes et qu'en cours de partie, on a comme une espèce de trame narrative et qu'on peut décider de comment la résoudre. Ça, je trouvais ça génial. Être dans le même univers, mais d'aller dans des directions différentes pour essayer de résoudre des problèmes ou des situations différentes. Je trouvais ça génial. Toutefois, et c'est là où est-ce que le nombre de joueurs et l'intégration de l'application devient un problème, l'application prend toute la place. On pourrait littéralement enlever tout ce qui est sur la table. Le jeu est 85% ou plus dans l'application. Il y a beaucoup de narration, beaucoup d'interactions avec le iPad ou le téléphone. Donc, si on joue en solo, ce n'est pas si mal, ce n'est pas si pire quand même si on aime beaucoup être sur notre iPhone ou notre téléphone ou notre iPad, notre tablette. Mais dès qu'on joue avec d'autres joueurs, on perd l'aspect social complètement. Et parfois, on s'en fout un peu de ce que l'autre est en train de faire parce que de toute façon, on est chacun de notre côté, on a nos destinées différentes. Peut-être que l'endroit que tu viens de découvrir, par exemple, que tu viens de dévoiler va m'intéresser. Mais à part ça, j'attends mon tour. J'attends que tu règles tes affaires sur ta tablette. J'attends que tu lises tes choses. Il y a des informations que tu vas garder peut-être pour toi. Il y a des informations qui vont être publiques. Il y a des informations qui ne m'intéresseront pas du tout. Là, tu vas avoir des tests à gérer. Et là, éventuellement, après peut-être 6-7 minutes, bien là, ça va être à mon tour de jouer. C'est long. Jamais je ne vais recommander d'y jouer à 3, 2... Je n'ai même pas d'intérêt à rejouer. Solo, je dirais que ça passe comme expérience de jeu. Mais Destiny, c'était vraiment un jeu que j'espérais jouer avec du monde, que j'allais vouloir leur faire découvrir. Puis finalement, aujourd'hui, je le dis à la caméra, n'essayez pas ça. Non, peut-être que vous aimez ça, mais moi, je ne peux pas le recommander. Ça a été vraiment une déception pour moi. Je dirais que moi, mon expérience a été drôle avec Destiny. J'ai commencé... Quand j'ai eu le prototype, j'ai vraiment trouvé l'idée très intéressante. Le concept du jeu est vraiment super. Intégration avec l'application, ça ne me fait pas peur, une application pour un jeu de société. Même si l'application prend un peu beaucoup de place, OK, je suis prêt à vivre avec ça. Et mon expérience jusque-là était bonne. Et là, lorsque la copie magasin est arrivée, tiens, je me procurais la copie magasin et j'ai recommencé à jouer. Et là, après, une, deux parties, j'avançais un peu à petite histoire. Je me dis, je vais y aller tranquille. Et je ne sais pas, j'ai comme perdu un peu l'intérêt aussi de continuer. Et là, je m'explique souvent, moi, les jeux de campagne, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé parce que, bon, vous savez, on joue à beaucoup de jeux pour vous présenter un paquet de jeux parce qu'on aime ça aussi. Mais j'ai moins l'occasion de m'asseoir et de prendre le temps d'explorer un jeu à son plein potentiel. Et j'ai l'impression que pour Destiny's, c'est le genre de jeu que si tu aurais un jeu dans ta collection, tu parlais, tu as Destiny's, tu vas jouer longtemps, tu vas faire ta quête, tu vas faire des choses comme ça. C'est certain qu'un coup que le concept est fait, c'est ça. Mais non, j'ai comme, j'ai fini par me dire que ce jeu-là ne méritait pas tout le temps que j'aurais voulu lui donner. Puis, il est parti vers de meilleurs cieux. Mais, on est maintenant rendu à ma déception de l'année. C'est le jeu Brew. Premièrement, je tiens à dire, Brew, j'aurais aimé vraiment l'aimer. J'aime le look du jeu, très original. Et je trouve que le jeu avait peut-être des bonnes idées. Encore une fois, je rappelle souvent le concept des bonnes idées. Mais lorsque j'ai joué à Brew, ça m'a laissé un goût amer en bouche. C'est un jeu que je trouve qui aurait tellement pu faire plein de choses avec. Donc, premièrement, on va y aller, on va sortir tout de suite là, Brew. Pourquoi avoir appelé ça Brew? Il aurait pu appeler ça un jeu de Pokémon. Je pense que le thème des Pokémon serait rapproché plus que Brew. L'aspect des potions est un petit aspect dans le jeu. C'est un jeu de contrôle de territoire, pratiquement, qu'on va faire. On va essayer d'avoir certaines places. On a du placement qu'on va placer des ouvriers. Le concept de dés est bien pensé aussi. Mais j'ai trouvé que le jeu tombait à plat. Le jeu n'était pas intéressant. On va avoir des créatures qui ressemblent à des Pokémon. Oui. Je ne cacherai pas. C'est des Pokémon. On va avoir une certaine limite. On est limité dans les créatures qu'on va avoir. On va avoir une espèce de collection d'ensemble avec les différents terrains qu'on va devoir avoir avec les majorités qu'on va placer avec nos dés. et on va les avoir. On va essayer de marquer plus de points si on a certains types de choses. Il y a plein d'éléments qui arrivent et c'est comme juste quelconque. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça ordinaire. J'ai trouvé que le jeu n'était pas intéressant. Pas stimulant. Je ne faisais pas partie de la partie. Je me suis dit que ce n'était pas une partie à le ventre. Non, c'était juste mèh. Puis, ça a fait en sorte que le jeu, j'avais beaucoup d'attentes. Je n'ai pas acheté une copie du jeu. J'ai joué avec un ami puis, j'ai comme juste confirmé le fait que finalement, non, je pense que je ne l'achèterai pas. De mon côté, Bruce, c'était un titre que je surveillais à la sortie. J'attendais qu'il soit disponible à la boutique L'Imaginaire et à tous les jours, j'allais actualiser mon écran et quand il est tombé disponible, je l'ai acheté immédiatement. Comme toi, je trouvais l'idée, le pitch intéressant, tout ça, les Pokémon, j'avais hâte de les attraper tous. Et j'ai même fait une vidéo présentation des règles et malheureusement, mes parties, tout comme toi, t'as dit que c'était peu stimulant. C'est exactement ce que je ressentais aussi. Pas engageant, très détaché de ce qui pourrait se passer. Vraiment, mais, mais, de mon côté, mon numéro 1 est un autre jeu qui a fait beaucoup parler. Un beau jeu, ça, on va le dire tout de suite. Composante exceptionnelle. Un prix qui va avec la qualité du matériel aussi, beaucoup d'extensions, c'est le jeu La Baie des marchands. Merchand's Cove. Hum, hum, par quoi commencer? T'as-tu joué? Non, j'ai pas joué. OK, bien, moi, premièrement, j'ai acheté le jeu en sachant que c'était pas un jeu très complexe, que c'était un jeu assez accessible avec de belles composantes et asymétriques. Donc, je m'attendais à quelque chose de simple quand même. Et c'est le cas. C'est un jeu qui est très simple. Je m'attendais à plus d'interactions quand même. Il faut le dire, il y en a un peu justement qui est quand même importante dans quel aventurier on va envoyer dans quel bateau, on va faire accoster le bateau à quelle part aussi selon ce que mon adversaire pourrait faire. C'est à peu près ça l'interaction. C'est une interaction qui est tout de même importante, mais le plus gros problème du jeu, ma plus grosse déception, c'est que j'espérais que l'aspect asymétrique vienne alimenter l'interaction. Dans un jeu comme, et là, je le sais, on ne peut pas comparer les deux, mais c'est un bon exemple quand même. Dans un jeu comme Root, la symétrie va être pertinente parce que si toi, tu incarnes les oiseaux, par exemple, tu as joué à Root, je sais que toi, ce que tu essaies de faire, c'est ta routine, ta séquence d'action. Et là, je vais essayer de te faire boiter, de te faire rater ta séquence avec des placements qui ne te permettront pas d'attaquer et tout ça. Donc, l'interaction, puis là, moi, si je suis les chats, tu sais que je veux avoir accès à des ressources, construire des bâtiments à certains endroits, tu peux essayer de me limiter, tout ça. La symétrie vient ajouter à l'interaction entre les joueurs. Dans la baie des marchands, que toi, tu sois l'alchimiste et que tu essaies de déplacer tes dés ou que tu sois le capitaine et que tu gères ta carte au trésor, je m'en fous complètement. J'espère que tu as du fun de ton bord parce que moi, de mon côté, je suis le forgeron et je place mes dés pour forger mes éléments. Donc, la symétrie, on s'en fout un peu. C'est juste un petit mini-jeu. C'est juste pour dire bon, ce tour-ci, j'ai géré des dés. Prochaine partie, je vais gérer des billes. Puis, prochaine partie, je vais gérer une espèce de petit circuit en déplaçant mon Chronomancer. C'est juste ça. Donc, il y en a qui vont se satisfaire avec ça. Des petits mini-jeux différents dans un gros jeu. De mon côté, mes attentes, c'était vraiment que justement, ces aspects-là asymétriques alimentent de l'alimentation. Alimentent de l'interaction et ce n'est vraiment pas le cas. Et pour moi, ça a tué carrément mon intérêt avec le jeu. En plus, justement, comme on le disait, c'est simple. Donc, un jeu simple, ça va, mais où est-ce qu'il n'y a pas ou peu d'interaction ou d'intérêt à avoir de la symétrie. En plus, bon, oui, le jeu est super beau, mais là, le prix vient avec. Fait que pour moi, tous ces éléments-là font que ça a été ma grosse déception de l'année. C'est un jeu, moi aussi, que je regardais et j'avais très hâte qu'il arrive. Quand l'idée, encore là, l'idée du jeu était très intéressante et j'ai eu beaucoup de retours comme ça du fait que, oui, il y a la symétrie. D'habitude, la symétrie, c'est quelque chose que j'ai de la misère un peu parce que il faut expliquer six fois le jeu autour de la table. Et là, la simplicité du jeu vient de dire que c'est peut-être une symétrie qui va être plus intéressante. Mais le fait qu'il y ait peu ou pas d'interactions avec les autres, que chacun fasse leur petit mini-jeu dans leur coin au final pour essayer de faire ça, c'est comme... Je me suis dit que c'est peut-être pas nécessairement le genre de jeu qui va me plaire. Puis je pense que justement, ça confirme un peu l'idée que j'avais de ne pas acquérir le jeu. Je dirais probablement pas non si quelqu'un me propose une partie, mais je ne chercherais pas de manière vorace à vouloir faire une partie, ça risque d'être plus... Achète-toi plus de Warhammer à la place, Sylvain. Donc, et voilà, ça fait le tour de nos déceptions de 2021. Encore une fois, comme j'expliquais au début, c'est vraiment souvent c'est un feeling, une expérience qui est mal passée, une idée qu'on avait peut-être d'un jeu qui n'était peut-être pas super. Mais, que voulez-vous? Avec le nombre de jeux qui sortent dans une année, on peut se permettre d'être un peu difficile avec quelques jeux. Et là, on vous a parlé de nos déceptions, mais ce qui nous intéresse aussi à tous les deux, c'est de savoir la vôtre. C'est quoi votre déception de l'année? C'est quoi votre avis sur les jeux qu'on a énumérés? Est-ce que vous êtes en accord avec nous? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Êtes-vous en désaccord? Hey, c'est intéressant, c'est constructif ce que vous avez à lire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, si jamais vous avez une déception, prenez le temps d'aller regarder dans les commentaires s'il y a d'autres personnes qui ont eu la même déception que vous. Puis, s'il y a des gens qui ont laissé comme commentaire sur leurs commentaires à eux pour qu'on voit apparaître dans le haut des commentaires c'est quoi le jeu qui a été le plus décevant pour la majorité. Ça serait un exercice intéressant à faire. Oui, tout à fait, je trouve ça toujours le fun de voir un peu le pouls parce que là, vous savez nos choix comme ça, mais on veut savoir les vôtres. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à nous laisser un pouce vers le haut puis considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Fait que, ben, je pense que ça fait le tour de la question, donc on attend de voir vos réponses. Ben, c'était JB et Sylvain pour l'école du jeu et on vous dit à la prochaine! On était fou le synchro à la fin! Oui, oui, c'est ça! Ça fait en sorte qu'à chaque fois, c'est toujours un moment fantastique pour moi et c'est vraiment... Excuse-moi, on recommence? Je suis presque ému! On va recommencer! Excuse-moi! Bonjour et bien de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je suis... Oh, c'est... Oh, c'est... Hey!